Classement FIFA, l'Argentine reste leader, l'Espagne rejoint le podium, Haïti gagne une place. L'instance dirigeante du football mondial a publié ce jeudi 18 juillet son traditionnel classement. L'Argentine, championne de la Copa América, consolide sa place de numéro 1, l'Espagne, victorieuse de l'Euro, se hisse à la troisième place et Haïti est passée de la 86e à la 85e position. Avec 1274 points, Haïti, placée dans la deuxième partie du tableau entre le Luxembourg, 84e, et Curaçao, 86e, continue de bénéficier des retombées de ces deux victoires acquises face à Sainte-Lucie, 2 à 1, et la Barbade, 3 à 1, en juin dernier aux éliminatoires de la Coupe du Monde, zone CONCACAF. Les Grenadiers sont pointés désormais à la 85e place au niveau mondial et restent 9e dans la zone CONCACAF. Les coéquipiers de Dawkins-Nazon suivent les équipes des USA, du Mexique, du Panama, du Canada, du Costa Rica, de la Jamaïque, du Honduras et du Salvador, mais sont devant Curaçao, Trinidad, Guatemala, Nicaragua, Suriname, Saint-Kitts et Nevis, Antigua, République Dominicaine, Guyana, Porto Rico et Cuba. Parallèlement, l'Argentine, première, championne de la Copa América, conforte sa place sur le trône. La France, deuxième, reste son dauphin après avoir atteint les demi-finales de l'Euro de l'UEFA 2024. Victorieuse de la compétition, l'Espagne, troisième, plus cinq, fait coup double en s'installant dans le trio de têtes. Finaliste malheureuse, l'Angleterre, quatrième, plus un, s'installe au pied du podium tandis que le Brésil, cinquième, moins un, s'en éloigne. La Belgique, sixième, moins trois, quitte le top cinq, suive les Pays-Bas, septième, et le Portugal, huitième, moins deux. La Colombie, neuvième, plus trois, se console de sa finale perdue face à l'Albi-Céleste en faisant son grand retour dans un club de dix dans lequel l'Italie maintient sa position. Au sein du top cinquante, deux sélections font de spectaculaires percées après avoir atteint l'écart de finale de leurs tournois respectifs. La Turquie, vingt-sixième, plus seize, et le Venezuela, trente-septième, plus dix-sept. Autre progression notable. Celle du Panama, trente-cinquième, plus huit, et du Canada, quarantième, plus huit, auteurs de belles performances dans la Copa América. Victorieuse de la Coupe des Nations de l'OFC, la Nouvelle-Zélande, quatre-vingt-quatorzième, plus treize, réintègre, elle, le top cent, sept ans après l'avoir quittée. Mais d'autres sélections de la zone pacifique tirent également leur épingle du jeu. Ainsi, les Fidji, cent cinquante-troisième, plus treize, et le Vanuatu, cent soixante-deuxième, plus huit, réalisent d'importantes progressions. Le prochain classement mondial de la FIFA sera publié le 18 septembre. Souhaitons que les Grenadiers, engagés dans la Ligue des Nations, continuent de progresser pour avoir plus d'opportunités de jouer en amicale face aux meilleures nations du football. La Fédération haïtienne des échecs célèbre le centenaire de la FIDE. À l'occasion des cent ans d'existence de la Fédération internationale des échecs, FIDE, l'instance régulatrice de ce jeu de société a annoncé une série de récompenses pour honorer ceux qui ont apporté des contributions grandioses au monde des échecs durant ce siècle. Parallèlement, la Fédération haïtienne des échecs, FHE, compte marquer ce jour de 20 juillet en organisant des tournois dans plusieurs villes du pays. Fondée à Paris le 20 juillet 1924 sur l'initiative du français Pierre-Vincent, la Fédération internationale des échecs fête son centenaire ce samedi 20 juillet 2024. Pour l'occasion, la Fédération haïtienne des échecs ne restera pas indifférente. Sous l'impulsion de la Direction technique, plusieurs tournois répartis dans trois villes distinctes seront au rendez-vous. L'information a été confirmée par le directeur technique national, Jacques Moller-Luxama. Pour les cent ans de création de la FIDE, la FHE organise trois tournois d'échecs ouverts le samedi 20 juillet. Une célébration à travers le pays. Les tournois se dérouleront dans les villes de Port-au-Prince, Université Quisqueya, Carrefour, Centre culturel municipal Emmanuel Charlemagne, et Hinch, Hôpital Sainte-Thérèse de Hinch, permettant ainsi une participation large et diversifiée de joueurs de tous âges et niveaux. Ces événements visent non seulement à célébrer cet anniversaire historique, mais aussi à promouvoir la pratique des échecs en Haïti, en attirant de nouveaux adeptes et en renforçant la communauté existante. En plus, ces zones ont la particularité de siéger des clubs affiliés à la fédération telles que Le Pion, Carrefour, Pion Passé, Rock du Roi, Kamas, Tour du Roi, Union Club, Port-au-Prince, et AGEH, Association des joueurs d'échecs de Hinch. L'importance des échecs en Haïti Cette célébration n'est pas seulement une reconnaissance des contributions locales, mais aussi une intégration dans une communauté mondiale. Les efforts de la FHE s'inscrivent dans une dynamique globale de promotion des échecs, soutenue par la FIDE, qui continue de mettre en lumière l'importance de ce jeu à travers diverses initiatives internationales. Les échecs se veulent une place particulière en Haïti, non seulement comme un passe-temps apprécié, mais aussi comme un outil éducatif puissant. Plusieurs écoles et clubs locaux utilisent les échecs pour développer des compétences telles que la pensée critique, la résolution de problèmes et la concentration chez les jeunes. Les initiatives de la FHE contribuent à l'essor de cette discipline et à l'épanouissement des talents locaux. En cette Journée mondiale des échecs et à l'occasion du centenaire de la FIDE, la FHE réaffirme son engagement à promouvoir les échecs à travers le pays. Les célébrations du centenaire sont une opportunité unique de regarder en arrière sur les succès passés tout en se tournant vers un avenir prometteur pour les échecs en Haïti et dans le monde. Par ailleurs, deux autres activités ajouteront à la liste. L'Union Club Échecs mettra sur pied une formation pour 400 jeunes de Sakala et le GHA Chess Club organisera un tournoi Blitz en dimanche. Les trois meilleurs et la meilleure de chaque catégorie se verront récompensés. 100 ans de passion et d'intelligence avec la FIDE Instaurée par l'Organisation des Nations Unies pour l'Éducation, la Science et la Culture, UNESCO, en 1966, ce samedi 20 juillet marque une double célébration pour les amateurs d'échecs du monde entier. Non seulement c'est la Journée Mondiale des Échecs, mais c'est également le centenaire de la Fédération Internationale des Échecs, FIDE. Depuis ses débuts modestes, la FIDE a joué un rôle central dans la structuration et la promotion des échecs à l'échelle mondiale. Sous sa tutelle, le jeu d'échecs a connu une croissance exponentielle, devenant un sport de compétition respecté et un passe-temps apprécié par des millions de personnes. Pour marquer cette double célébration, de nombreux événements et tournois spéciaux sont prévus dans le monde entier. Des conférences, des expositions, des matchs d'exhibition et des ateliers éducatifs offriront aux passionnés et aux novices une chance de se plonger dans l'univers fascinant des échecs. C'est également l'occasion pour la FIDE de récompenser les personnes et les organisations qui ont eu un impact significatif sur le développement et la promotion des échecs à l'échelle mondiale au cours du siècle dernier. Les prix FIDE 100 s'adressent à différents membres de la communauté des échecs. Ils seront décernés dans 19 catégories qui sont les suivantes. Meilleur joueur masculin Meilleure joueuse féminine Meilleur arbitre masculin Meilleur arbitre féminine Prix des 100 ans des entraîneurs de la FIDE Hommes Prix des 100 ans des entraîneurs de la FIDE Femmes Meilleure équipe masculine Meilleure équipe féminine Meilleur influenceur sur les réseaux sociaux Meilleur journaliste d'échecs Le tournoi d'échecs le plus mémorable de la FIDE Le tournoi d'échecs privés le plus mémorable Livre FIDE 100 ans Meilleur photographe Meilleur éducateur Impact social des échecs Défenseur des femmes dans les échecs Inclusivité Prix présidentiel Les lauréats des FIDE 100 Awards Seront annoncés lors de la 45e Olympiade d'échecs de la FIDE à Budapest en septembre 2024 C'est une occasion spéciale et unique de promouvoir ce jeu millénaire qui combine stratégie, créativité et calcul Avec cette activité, cette journée inspire de nouvelles générations de joueurs et renforce l'amour et la passion pour ce noble jeu En attestent les propos de Arkady de Vorkovic, président de la FIDE Alors que nous célébrons notre centenaire, nous souhaitons rendre hommage à ceux qui ont fait des échecs ce qu'ils sont aujourd'hui et ce qu'ils représentent pour l'avenir Nous espérons que ces récompenses inspireront les générations futures à s'intéresser aux échecs et à porter le jeu vers de nouveaux sommets 7 clubs de première division sous la menace d'une exclusion La Fédération haïtienne de football, FHF, a confirmé le coup d'envoi de la nouvelle saison 2024 à 2025 du championnat national de première division pour le début du mois de septembre La Fédération haïtienne de football, FHF, a confirmé le coup d'envoi de la nouvelle saison 2024 à 2025 du championnat national de première division pour le début du mois de septembre Sur les 18 clubs de l'élite, 7 pourraient ne pas prendre part au championnat et les autres échéances de la FHF en raison de leur incapacité à remplir les 14 critères de la licence FIFA, CONCACAF, FHF Ces retardataires ont jusqu'au 15 août pour se mettre en règle et éviter une exclusion La commission de la licence de la Fédération a publié la liste des 11 clubs qui sont parvenus à respecter les 14 critères exigés pour l'octroi de la licence de la FIFA, CONCACAF, FHF C'est le résultat d'un long processus déclenché depuis 2015 Des clubs comme l'America FC, l'Association sportive capoise, l'Association sportive de Mirébalet, l'As Cavalli, le Don Bosco FC, le FICA, la Juventus FC, L'Oanamint FC, le Real Hope Academy, le Tempête FC et le Violette AC sont désormais en règle avec la Fédération Ils seront sans doute présents pour le coup d'envoi du championnat de D1 Les 7 autres clubs sont pour l'instant dans une situation compliquée et une course contre la montre pour finaliser leur dossier avant la date butoir du 15 août 2024 Il s'agit du Racing Club haïtien, Cosmopolite, le Racing FC des Gonaïves, le Baltimore SC, l'Union sportive Rivarti-Bonicienne, l'Arcae FC et le Triumph FC Parmi eux, quatre ont déposé une partie de leur dossier Il leur manque des documents tels que, preuve de propriété, compte en banque ou encore le statut Les trois autres sont très en retard ou au point mort avec le processus Face à cette situation, ces clubs ne pourront pas participer au championnat Ils ne seront pas retenus pour le congrès électif de la Fédération Ce sera pour la première que des clubs de première division seront exclus de plusieurs échéances locales suite à une décision administrative Dans une note publiée sur sa page Facebook, la Fédération via la commission de la licence a encensé les 11 clubs bons élèves qui ont fait preuve d'une volonté manifeste pour arriver honorer leur engagement tout en encourageant ceux qui sont sous la menace de suspension de mettre les bouchées doubles pour se conformer au règlement Nous félicitons chaleureusement ces 11 clubs pour leur engagement et leur succès dans ce processus exigeant Leur dévouement et leur professionnalisme renforcent non seulement leur propre structure, mais aussi l'ensemble du football haïtien Nous encourageons vivement les clubs qui ne sont pas encore en règle à suivre cet exemple La conformité aux critères de la licence est essentielle pour le développement et la pérennité du football en Haïti, a-t-elle fait savoir Par ailleurs, certains dirigeants de clubs se préparent déjà à contester les prochaines mesures de la Fédération contre les clubs qui ne sont pas en conformité avec le processus de standardisation des clubs de première division Pour certains, c'est un nouveau bras de fer qui s'annonce entre la Fédération et certains clubs de l'élite Pour certains, c'est un nouveau bras de fer qui s'annonce entre la Fédération et certains clubs de l'élite